C'était le 27 novembre. Ce jour-là, j'étais à la maison en train de faire la cuisine pour les amis gilets jaunes. À ce moment-là, quand j'ai sorti à la maison pour l'appeler, pour venir manger, j'ai eu un coup dans l'œil avec les forces de l'ordre. En arrivant sur le rond-point, j'étais touché par les forces de l'ordre. Quand il m'a vu, je l'ai vu, il m'a tiré dessus direct. Comment vous savez que c'est les forces de l'ordre qui vous ont tiré dessus ? Parce que je n'étais pas trop loin d'eux et ils m'avisaient. Et il y a des amis qui ont confirmé que c'était les forces de l'ordre qui ont tiré dessus. Je n'étais pas manifestant, j'étais pour les gilets jaunes. Je voulais les soutenir. Je pars à l'hôpital. Par mes propres moyens, c'est mes frères qui m'ont amené. Car les pompiers qui n'ont pas voulu me chercher. Pourquoi les pompiers n'ont pas voulu venir me chercher ? Parce que c'était une chambre de bataille. Comme il m'a dit, je ne préfère pas, je partirai mes propres moyens. Quand j'arrive à l'hôpital, il me fait les soins. Il fallait attendre vraiment avant un coup de l'œil. Car il y a eu quand même 14 points de suture sur l'œil. Il fallait avoir un lavé d'un ophtalmo avant de me faire une couture sur l'œil. Vous restez combien de jours à l'hôpital ? J'ai resté une nuit et une journée. L'œil gauche, j'ai perdu la vue complètement. Je n'ai plus de vision du tout sur l'œil gauche. Et à partir de maintenant, je ne peux plus faire grand-chose. Parce qu'il m'attaque à côté de l'œil droit et la vision baisse. Et ce n'est pas facile maintenant d'avoir un seul œil. J'ai déposé plainte avec mon avocat, mais j'attends toujours une réponse. Avant, j'ai travaillé dans le crâlage. Maintenant, je ne travaille plus, ça fait un bon bout de temps. Avant d'être blessé, j'ai travaillé encore des petites clés droite-gauche. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire avec un côté d'œil que je ne vois plus. Et à chaque fois que je me baisse, ou soit que je fais des efforts un peu trop forts, j'ai la tête qui tourne et j'ai des vertiges. J'ai essayé de se remonter petit à petit. Parce que, comme vous voyez là, j'ai ma petite maison. Et je suis seul. Et j'ai essayé de se remonter ça. Vous ne pouvez plus travailler ? Pour le moment, non. Pour moi, ce n'est pas facile du tout dans la vie en ce moment.